Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de Covivio, la société immobilière cotée en bourse. Covivio, on va voir si c'est intéressant d'investir dessus, de l'avoir dans son portefeuille de foncière cotée. On va la découvrir, on va la redécouvrir au travers de ses résultats financiers qu'elle vient de publier pour toute l'année 2020. Mais avant de rentrer dans les détails de ces résultats financiers, je vous rappelle que vous pouvez aller sur mon site, sur l'Académie des foncières, pour aller regarder un petit peu toutes les foncières cotées que je suis et avoir les données temps réelles, voir celles qui sont intéressantes. J'ai mis des codes couleurs, c'est connecté en direct sur les données de marché. Vous pouvez télécharger aussi cette liste gratuitement, comme ça vous pouvez construire votre portefeuille à partir de cette liste. Si vous voulez aussi apprendre à construire un portefeuille optimisé de foncières cotées, rendez-vous en description de la vidéo pour la formation sur les foncières cotées. Je referme la parenthèse. Alors, pourquoi Covivio ? Déjà, parce que c'est sympa d'aller regarder, d'aller approfondir un petit peu notre connaissance sur les différentes foncières cotées. Moi, je suis principalement les foncières cotées en Europe et aux Etats-Unis. Donc, je pars en fait toujours de ma liste qui maintenant est triée par les meilleurs, entre guillemets, les meilleurs foncières cotées, en tout cas celles qui ont un intérêt, qui peuvent avoir un intérêt par rapport à leurs données financières. Et c'est vrai que dans la liste, vous voyez Covivio apparaît dans le top de la liste. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut investir dans le top de la liste, mais ça veut dire qu'il peut y avoir un intérêt. Alors, pourquoi il peut y avoir un intérêt ? On va aller regarder les chiffres en bleu, vous allez voir que c'est assez intéressant. La première chose, c'est qu'elle est pricée à 10 fois ses bénéfices, ce qui n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme, donc c'est intéressant. Tout ce qui est PE en dessous de 15, c'est plutôt intéressant. Deuxième chose, elle est valorisée, sa valeur de marché représente 0,80% de sa valeur de marché, un PB à 0,8. Les PB inférieurs à 1, toujours intéressant de regarder. Et puis les rendements, évidemment, puisque à la base, si on investit sur des foncières cotées, c'est pour avoir du rendement. On a le rendement historique, donc sur un an d'historique, combien ça a rapporté d'investir sur Covivio. Elle a versé 6,9% de dividendes, donc on est presque à 7%, donc c'est quand même rien que pour ça. Vous ne regardez même pas, si vous ne comprenez pas, PE, PB, tous les ratios financiers, ce n'est pas très grave. Regardez les rendements. On pourrait regarder les rendements des années précédentes, on verrait que c'est assez stable. Donc 7%, c'est énorme et le rendement futur estimé est de 5,2%. Je vous rappelle, ces données sont actualisées en temps réel. On est connecté directement aux données de marché. Voilà, dernier point, le secteur bureau, résidentiel, hôtelier, c'est ce qu'on va voir maintenant dans les résultats financiers qu'elle a publiés. Alors, avant de regarder, de rentrer dans les détails, il y a 67 slides, mais j'en ai sélectionné 15 pour vous les plus importantes, pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Mais avant de rentrer dans ces slides, pour voir vraiment ce qui s'est passé sur l'année 2020, comment elle a réagi à la crise, regardons un petit peu la courbe. Regardons la courbe, et j'ai mis côte à côte, volontairement, deux actions. Une dont j'avais déjà parlé, qui était Gécina. Vous vous souvenez, cette société qui investit massivement dans des bureaux à Paris. Paris, vraiment Paris, Paris même. Voilà, donc pas diversifié au niveau du secteur, pas diversifié au niveau de la géographie. Donc ça, c'était Gécina, Gécina qui est en bleu, et vous avez Covivio qui est en rouge. Déjà, au niveau de la forme de la courbe, vous pouvez voir que ce sont deux sœurs jumelles. C'est bluffant, c'est vraiment... Alors, on n'a pas exactement les mêmes. Il y en a une qui aujourd'hui est à, par rapport à, il y a un an à moins 19%, l'autre qui est toujours à moins 10%. Ça a beaucoup repris, si je mets depuis 6 mois, si je mets la courbe depuis 6 mois, voilà, on est en positif sur Covivio. On est à plus 15%, donc elles se reprennent, elles reviennent à son niveau, à leur niveau d'origine d'avant la crise. Voilà, donc ça, c'était juste pour les courbes, pour comparer un petit peu, voir que ce n'est pas très très différent de Gécina au niveau de la courbe. Bon, alors, si ce n'est pas très différent au niveau de la courbe, ça veut dire qu'il y a des liens, il y a des choses qui sont assez similaires, et puis il y a des choses qui sont quand même assez différentes. Alors, vous allez voir que c'est très intéressant. On démarre sur la slide 4. Alors, slide 4, déjà, c'est là où on voit déjà une énorme différence avec Gécina. C'est que, eh bien, c'est plus diversifié au niveau des secteurs. On n'est pas sur 100% de bureaux. On est sur 60% de bureaux, un peu plus de la moitié. Le reste, c'est du résidentiel. Et des hôtels. Voilà, donc vous avez 60% de bureaux, 25% de résidentiels, 15% d'hôtels. Au niveau de la marquée de capitalisation, est-ce que l'entreprise, elle est grosse ou pas ? On est sur environ 6 milliards de capitalisation. Donc, à Gécina, c'était 10 milliards. Donc, on est sur des capitalisations moyennes. On peut voir ici la capitalisation. Voilà, 6,69 milliards au moment où je fais cette vidéo. Alors que, par exemple, c'est à peu près la même dimension. Unibail, on est à 8 milliards. Gécina, je ne sais plus combien on était. Je crois qu'on était autour de 9 milliards, 10 milliards. Voilà, 8 milliards. Donc, on est dans des moyennes capitalisations. Voilà. Donc, ça, important. Deuxième point, ce n'est pas diversifier que au niveau des secteurs. C'est diversifier au niveau des zones géographiques. Mais pas énormément non plus. On reste sur de l'Europe, en fait. Et plus précisément, on reste sur 3 pays. Donc, en fait, quand vous investissez sur Covivio, vous investissez seulement sur 3 pays, qui sont la France, l'Allemagne et l'Italie. Donc, je trouve ça déjà intéressant. Déjà simplement là-dessus, de voir qu'en fait, on a une société qui est diversifiée au niveau du secteur, puisqu'elle a du résidentiel, elle a des hôtels, elle a des bureaux, et elle est diversifiée au niveau européen. Donc, pour ceux qui n'ont pas envie d'aller dans des zones exotiques qu'ils ne connaissent pas du tout, eh bien, ça peut être très, très intéressant d'avoir cette société qui est simplement une société, on va dire, européenne, moyenne, qui investit dans des secteurs diversifiés. Alors, donc, voilà. Donc, ça, c'était pour la slide 4. On va aller à la slide 7. Alors, la slide 7, pour vous montrer en fait que, contrairement à Unibuy, cette fois, Unibuy, vous vous souvenez, c'était les centres commerciaux qui ont fait des pertes, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre, qui font des pertes massives, puisqu'il n'y a pas grand monde qui sont allés dans des centres commerciaux en 2020. Eh bien, contrairement à Unibuy, elle est positive, c'est-à-dire qu'elle fait des bénéfices sur toute l'année 2020, elle a gagné de l'argent. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant, un petit peu comme Gessina, qui avait continué à gagner de l'argent parce qu'elles ont continué à louer leur bureau, tout simplement. Alors, j'oubliais de vous dire que le résidentiel sur Covivio, ce n'est pas du résidentiel en France, ce n'est pas du résidentiel en Italie, ce n'est que, de ce que j'ai pu dire, c'est que ce n'est que du résidentiel en Allemagne. Donc, résidentiel, c'est Allemagne. Donc, ce n'est pas du... Voilà. C'est juste à savoir que tous les secteurs ne sont pas répartis de la même manière au niveau géographique. Voilà. Donc, elle continue de gagner de l'argent. Elle n'a pas un endettement très élevé par rapport à ses actifs, 40%. C'est dans la moyenne. Si vous suivez toutes les vidéos que je fais sur les foncières, ce ratio loan-to-value de 40% revient très régulièrement. C'est le taux d'endettement sur la valeur des actifs, tout simplement. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, des bénéfices, des earnings qui sont positifs. Donc, ça veut dire qui dit positif dit qu'il va y avoir des dividendes, distribution de dividendes. C'est ce qu'on va voir par la suite. Voilà. On va sur la slide. Je passe vite. Je passe vite pour que la vidéo ne dure pas trop. Alors, slide 13. Donc, on est... Alors, dans quelle ville s'est investi, etc. Parce que quand on dit en France, c'est où exactement. Alors, c'est intéressant parce que c'est plus diversifié que la Gécinat. C'est un petit peu dans beaucoup, beaucoup de villes. Par exemple, c'est dans le Grand Paris. On voit ici du... Ici, Boulogne, Montroux, Châtillon, La Défense. Mais aussi, il y a beaucoup du Paris, Paris même. Voilà. Et puis, il y a des villes de moyenne dimension. Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, Toulouse. Donc, c'est plus diversifié au niveau géographique. Alors là, j'ai cité la France. Mais en réalité, c'est la même chose en Italie. C'est la même chose en Allemagne. En Allemagne, c'est surtout la zone de Berlin. Mais pas que. Voilà. Ils n'ont pas de stratégie pour dire qu'on va uniquement développer la capitale. Non, non. C'est vraiment... C'est plus diversifié au niveau des territoires. On arrive sur la slide 18. Alors, la slide 18, elle me plaît beaucoup parce qu'une partie de leur stratégie, eh bien, c'est de transformer des bureaux en résidentiels. Alors, vous savez que durant cette crise, on a observé que beaucoup de gens travaillent de chez eux. Donc, disons que moi, la stratégie de conserver des bureaux, de développer plus de bureaux, ce n'est pas franchement une stratégie qui me plaît beaucoup. Par contre, quand je vois qu'une société qui est déjà diversifiée, ce n'est pas simplement des promesses comme quoi on va investir dans du résidentiel. Non, non. Ils le font déjà. Ils ont déjà 25% de leur portefeuille qui c'est du résidentiel. et cette stratégie de transformer des bureaux obsolètes en résidentiels, donc d'augmenter la part de résidentiels dans leurs actifs. Donc, ça, c'est tout à fait appréciable. C'est-à-dire que je suis en tant qu'investisseur, voilà, moi, je suis en ligne avec cette stratégie. Voilà, donc, on continue. 23, slide 23. Alors, ici, c'est pour montrer, en fait, la croissance des locations. Est-ce que les locations ont augmenté sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019 ? Alors, on rappelle que l'année 2020, c'est quand même l'année de la grosse, grosse crise. Eh bien, malgré tout, ça augmente. Ça augmente. C'est ça qui est impressionnant. Alors, ça augmente en France, ça augmente en Allemagne, ça baisse légèrement, vous voyez, moins 0,3, moins 1,4 en Italie. Et ce qui est intéressant de constater, c'est, eh bien, c'est que les taux d'occupation restent très élevés. Voilà, 93%, 97%. En Allemagne, il faudrait voir pourquoi on est à 77%. En tout cas, voilà, ça reste quand même très élevé. Au niveau des taux d'occupation, on passe à la slide. 25. Voilà. Alors, slide 25, en fait, elle nous montre sur l'Allemagne, puisque l'Allemagne, c'est là où ils investissent sur le résidentiel. À ma connaissance, il n'y a pas de résidentiel en France ou en Italie. Ils n'ont que du résidentiel en Allemagne. Et ils montrent qu'en gros, que les populations dans les villes où ils ont investi dans du résidentiel, eh bien, les populations augmentent et que le nombre d'appartements disponibles diminue. Donc, pour eux, les fondamentaux sont bons au niveau du résidentiel allemand. Donc, ils continuent là-dessus. Voilà. 26. C'est quand même sympa, je trouve, d'être depuis son... Je veux dire, moi, j'ai été une fois en Allemagne quand j'avais 15 ans, mais de se dire qu'on peut investir, qu'il existe des véhicules disponibles pour pouvoir investir sur de l'immobilier en Allemagne, en Italie, en France, sans bouger de chez soi, que vous soyez en France ou que vous soyez comme moi à Singapour. Bon, voilà. Le monde est ouvert, le monde de l'investissement est ouvert. Il n'y a pas besoin de se déplacer, d'apprendre comment fonctionne le marché. Vous pouvez rester chez vous et vous avez accès à toute l'information disponible. On continue slide 26. Donc, ça, c'est pour montrer en fait que l'actif valorisé augmente, c'est-à-dire que la valeur des appartements s'apprécie en Allemagne. Donc, voilà, il montre que ce n'est pas simplement un business où on a des locations et des rendements sur du locatif, des rendements locatifs. C'est aussi un business où on a du gain en capital, c'est-à-dire une appréciation du capital. il y a toujours ces deux éléments, ces deux facteurs à prendre en compte. Est-ce que mon capital s'apprécie et est-ce que j'ai des rendements locatifs ? Donc là, on nous dit, les deux, mon capitaine, j'ai du rendement, les rendements augmentent et j'ai aussi mon capital qui augmente, sachant que l'Allemagne partait de loin au niveau des, surtout Berlin, par exemple, puisqu'ils investissent à Berlin, les prix de l'immobilier à Berlin étaient hyper faibles et donc ne font que monter. Voilà. Slide 27. Donc slide 27 montre qu'il se renforce, c'est toujours la stratégie d'augmenter la part de résidentiel, donc ça, c'est plutôt en ligne avec, en tout cas, mes objectifs, peut-être les vôtres puisque moi, je suis sur du très, très défensif, c'est-à-dire cette crise, elle m'a appris que vaut mieux avoir du résidentiel que des centres commerciaux, même si je reste sur ma stratégie de centres commerciaux, ça ferait l'objet d'une autre vidéo, mais c'est vrai que le résidentiel est beaucoup plus défensif, les gens gardent leur maison, mais ils ne vont plus dans les centres commerciaux dans le cas d'une crise comme celle qu'on a vécue, c'est un énorme apprentissage que l'immobilier, suivant le secteur, le sous-secteur dans lequel on est, on ne va pas du tout avoir les mêmes réactions. Voilà, donc ils augmentent la part de résidentiel et c'est très bien. Alors, on continue, 30, slide 30, donc, bon voilà, il nous parle aussi de l'augmentation de la croissance des revenus tirés de l'allocation, donc ils sont positifs avec des taux d'occupation qui sont de 99%, qui sont juste énormes, donc tous les chiffres en fait sont positifs. Voilà, pareil, ils n'investissent pas que sur Berlin, ils investissent aussi sur d'autres villes, Hambourg, Dresden, Leipzig, etc., donc c'est sympa d'avoir une société avec une diversification géographique comme celle-là. Il reste 1, 2, 3, 4, 5 slides, alors, 32, je vous fais gagner du temps parce que, moi j'ai dû regarder les 67 slides, quand même. alors, 32, 1, 1, 1, 1, alors, on arrive en fait sur les hôtels, là où ça a coincé un petit peu sur Covid-19 sur l'année, là où on est très très négatif, en fait ce sont les hôtels. Voilà, les hôtels ils se sont fait cartonner, tous les chiffres sont négatifs, ils ont des hôtels un peu partout, ils ont installé au Royaume-Uni aussi, on est à moins 55%, donc sur le sur le revenu par rapport à l'année précédente autant dire que c'est très 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 moche voilà heureusement heureusement qu'ils n'ont pas que des hôtels les hôtels représentent on avait vu je crois 15% donc donc voilà donc les hôtels c'est moche c'est pas bon voilà les revenus sont pas sont pas bon du tout 34 slide 38 voilà cette slide est assez intéressante parce que ici on voit les revenus et on voit donc que les hôtels en europe ont fait moins 54% alors que vous voyez que ici ils ont ils ont distingué en fait les trois les quatre on va dire catégories les bureaux en france les bureaux en italie les bureaux en allemagne le résidentiel en allemagne et on obtient vous avez les taux d'occupation ici qui sont tous positifs et vous avez aussi l'augmentation d'une année d'une année sur l'autre ici donc c'est vraiment bien vous avez ils ont aussi mis les ce qu'ils ont collecté en fait les loyers donc on voit que tous les loyers qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'un payer très peu d'un payer on a 99% 97% donc c'est énorme alors les chiffres sur les hôtels là le occupancy rate taux d'occupation ici c'est n'importe quoi je pense il faudrait aller voir ce qu'ils veulent dire voilà donc ça c'est ça c'est faux le chiffre à regarder c'est celui là voilà qui est très très moche moins 54 donc 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 voilà on continue il reste deux slides 41 alors 41 alors ça c'est l'appréciation donc du portefeuille en termes de valorisation donc on voit que eh bien ça veut dire que par exemple si ils revendaient tout leur bureau s'ils revendaient tout leur résidentiel est ce qui ferait une plus value par rapport à l'année dernière on voit que ils sont like for like ça veut dire par rapport à l'année dernière avec les mêmes actifs on compare à même on enlève en fait tout ce qui a été acheté et vendu et on on compare comme ça comme ça c'est c'est on compare les mêmes enfin la même quantité d'actifs donc 0 8% positif plus 8% sur le résidentiel voici le résidentiel s'apprécie donc là ça permet voilà vous investissez sur deux résidentiels en allemagne c'est une manière d'investir en une résidence en allemagne voilà et puis vous avez les hôtels qui se sont dépréciés cette fois ci moins 7% sur les hôtels qui représentent 15% du portefeuille voilà dernière dernière slide alors 44 bah les dividendes il faut quand même faut quand même être payé il faut recevoir nos nos loyers puisque c'est comme c'est comme des loyers alors très intéressant donc 86% de paye à haute ratio ça veut dire qu'ils n'ont pas utilisé des liquidités pour pouvoir payer dividendes donc ce sont c'est très sain ça veut dire que c'est sustainable c'est à dire que ça peut ça peut perdurer tant qu'ils font des bénéfices et bien ils peuvent nous verser des dividendes donc donc voilà dividendes à payer le 28 avril 2020 21 je vais rajouter probablement dans les dans les prochaines semaines une évolution où on va pouvoir voir quand est ce qu'on est payé au niveau des des au niveau des dividendes je rajouterai ça sur l'académie le site de l'académie des foncières que vous pouvez enregistrer en favori alors donc ça on a vu donc on a vu donc pour tout tout 2020 on a passé en revue les cette slide maintenant quel est le quel est l'avenir quel est le quel est l'avenir si je puis me permettre quels sont les potentiels de de gains sur sur cette société alors je vais enlever 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 jessina je vais laisser covivio si ça marche évidemment sinon c'est pas grave on va laisser comme ça donc les potentiels de gains tout simplement voilà tout simplement bah on était avant la crise on était à 100 110 aujourd'hui on est à 71 donc c'est repasser simplement de 71 à 110 voilà donc revenir toujours cette stratégie de retour à l'équilibre de retour au niveau d'avant sachant que tous les fondamentaux sont sains que tous les indicateurs sont sont sains donc c'est clairement que c'est clairement pour moi une société hyper intéressante même si elle est un petit peu surexposée sur les bureaux ce qui est pas top elle a quand même cette stratégie de revenir sur du résidentiel donc c'est hyper enfin moi j'aime bien je n'ai pas en portefeuille actuellement mais clairement je pense que je vais je vais l'intégrer dans mon portefeuille il ya quand même un potentiel d'au moins 50% à se faire simplement sur le retour à l'équilibre et sans même parler du retour à l'équilibre simplement sur la partie dividende on est sur sur la partie rendement on est sur du comme on l'avait vu sur du sur du 5% 6% même en tout cas sur cette année c'est à 5% c'est déjà très très bien c'est déjà très bien par rapport aux autres foncières côté vous voyez la plupart sont en dessous de en dessous de 5 donc c'est ça fait partie des meilleurs rendements qu'on peut trouver sur des foncières en europe et aux us voilà bah écoutez c'est tout pour c'est tout pour covivio si vous voulez en savoir plus vous trouverez des re des d'autres ressources d'autres vidéos sur le même thème sur ma chaîne ou sur mon site et évidemment si vous voulez vous construire votre portefeuille de foncières côté c'est le moment parce qu'il ya des grosses grosses opportunités et puis ça fait que ça fait que monter depuis que ça a tapé les points bas formation où je passe tout en revue tous les ratios financiers vous comprendrez comment comment j'opère pour pouvoir bien progresser sur ce sujet voilà je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt ciao